Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si c'est pertinent d'avoir une stratégie YouTube pour exploser ses vues. Je vais t'y répondre dans ce podcast. Tu vas voir et à mon avis, la réponse n'est pas celle que tu penses. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, il y a un lien du groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est l'endroit où je te partage beaucoup de choses de ma vie, notamment mes business, notamment un peu mon lifestyle de là où je vis en ce moment, etc. Bref, tu suis vraiment un peu toutes les news et si tu veux apprendre à me connaître un peu plus et voir qui je suis derrière le podcast, je pense que c'est absolument là où tu dois nous rejoindre. Donc, on est quelques milliers, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien sur Telegram et on y va pour le podcast. Alors, laisse-moi te raconter une petite histoire. Tu n'es pas sans savoir que je fais du référencement naturel du SEO depuis quelques années. Donc, je vais te donner les stats très rapidement. Par mois, on achète 400 sites. Sur les 400 sites, il y en a 289 qui se référencent, donc 290, autant dire les trois quarts. Et sur les 290, on a 400 000 de trafic par mois. Donc, du coup, ça en effet cumulatif, au fil du temps, on se retrouve avec beaucoup de trafic. Alors, je ne le fais pas tous les mois. Je n'achète pas 400 sites tous les mois, enfin 400 domaines tous les mois, mais à taux plein, c'est ce qui tourne. Aujourd'hui, je me retrouve avec des millions et des millions, des dizaines de millions de trafics pour avoir fait ça pendant X autant. Et comment je gagne de l'argent sur du SEO ? Je place des publicités sur mes articles qui me permettent tout simplement de gagner de l'argent. Mais si je te parle de ça, c'est juste pour te mettre dans la logique du fait que, regarde, je lance 400 sites, les 400 ne sont pas référencés. Donc, j'en lance 289. Sur les 289, il y a la loi des 20-80, c'est-à-dire que j'ai 20% de ces sites qui drainent 80% du trafic. Et ça, si tu achètes un site ou que tu en fais un, tu ne sais pas. Tu n'as pas cette statistique-là, tu ne peux pas le savoir. Donc, du coup, c'est ça que je vais essayer de t'expliquer. Donc, tout marche pareil. Il ne faut pas oublier que YouTube, c'est Google également et que Google, ils fonctionnent un peu sur les mêmes algorithmes. Même si, personnellement, par expérience, je trouve que YouTube est beaucoup plus cool, algorithmiquement parlant, que les domaines, que les recherches Google. YouTube peut tout de suite te faire décoller, t'apporter du trafic, etc. Si tu sais comment t'y prendre, c'est d'ailleurs ce que je montre dans la formation de la semaine. Mais la stratégie qui est importante à comprendre, c'est que tu as une stratégie qui doit être cohérente entre un contenu, donc la stratégie de contenu, la stratégie de ta chaîne, la thématique, par exemple, de ta chaîne. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une chaîne sur le jeu vidéo et parler de plantes, ça me paraît logique, mais je le dis quand même. Il y a des fois, je vois des trucs ubuesques, mais why not ? Et tu ne peux pas changer non plus en cours de route. C'est-à-dire que le truc qu'il faut comprendre, c'est que tu fais du jeu vidéo pendant un an et derrière, tu fais du jardinage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille très souvent de ne pas de changer ta chaîne, mais d'en créer une nouvelle. Pourquoi ? Parce que Google, tu l'habitues, enfin YouTube, tu l'habitues à lui donner des informations. Donc le contenu que tu vas uploader est très très important, puisqu'il va le guider. C'est ce qui va permettre d'avoir une cohérence et ce qui va permettre de te faire pousser un peu plus au niveau des algorithmes, et notamment celui de YouTube. Donc du coup, quand tu as une cohérence, tu vois, si tu parles de jeux vidéo, que tu fais des vidéos sur le jeu vidéo, que tu parles souvent de jeux vidéo, que tu mets des titres et des descriptions en rapport avec le jeu vidéo, que tu as des tags sur le vidéo, que tu as des descriptions de ta chaîne en vidéo, tu vois. En gros, si tu l'aides à dire « Hey, tu as vu, je fais des jeux vidéo », il ne va pas te positionner sur du jardinage. Il va te positionner sur des gens qui sont pertinents sur le sujet, enfin sur le jeu vidéo. Donc ça, c'est tout bête comme exemple, mais c'est pour te dire que du coup, à partir de là, tu as donc une bonne installation, tu as un bon setup, tu as un bon départ pour que tu puisses commencer à exploser tes vues. Après, il y a forcément une stratégie de positionnement. Donc ça, c'était la stratégie de contenu. Il y a la stratégie de positionnement. La stratégie de positionnement, c'est une stratégie que tu vois pour te positionner. Donc là, par exemple, c'est OK, pourquoi il y a des mots-clés où tu es sûr que tu vas faire 10 000 vues et d'autres où tu vas faire 3 vues ? Pourquoi ? Il y a quand même des mots-clés spécifiques. Comment tu fais pour que ces mots-clés soient forcément référencés ? Alors là, il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas égal. Je m'explique. Si tu crées une nouvelle chaîne, tu auras toujours moins de résultats qu'une chaîne qui a déjà du contenu, qui en a déjà, etc., blabla, qui a des abonnés et tout ça. Tu seras moins favorisé qu'une chaîne qui est déjà là depuis longtemps, ce qui est logique d'un point de vue algorithmique. Parce que toi, si tu étais à la place du gars, tu aimerais que ce soit le cas. Donc, évidemment, quand tu commences une chaîne, tu ne peux pas avoir un million de vues. C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Je dis bien quasiment impossible. En tout cas, moi, je n'y suis pas arrivé, mais je m'en suis fortement rapproché. Mais pour te dire que, OK, c'est très compliqué, à part si tu es capable d'avoir des techniques qui te permettent d'aller vite. Donc, moi, l'idée, c'est que je n'aime pas les hacks qui explosent tout et qui montent en flèche parce que ça ne dure pas. Ce qui est très important dans le business en ligne, notamment dans tout ce qui est basé sur les algorithmes, c'est de faire monter crescendo. Et c'est très important. Et tu vois, la formation de la semaine qui s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours, c'est monter crescendo. Alors, peut-être que toi, ça te paraît énorme, mais 10 000 vues sur 7 jours, ça va. Enfin, 10 000 vues par jour sur 7 jours, ce n'est pas non plus colossal. Voilà. C'est beaucoup, mais ce n'est pas colossal parce que tu as une montée en puissance, parce que tu as une stratégie de contenu, parce que tu as une stratégie de positionnement. Et le mot stratégie fait toujours flipper. En fait, c'est juste, OK, tu choisis tes 3-4 endroits où tu vas te positionner, tu fais tes 3-4 contenus. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Par contre, voilà, si toi, tu fais 3-4 contenus comme celui que tu es en train d'écouter, c'est-à-dire un podcast que tu mets sur YouTube, bien sûr, ça ne se référencera jamais. Il faut vraiment avoir conscience de ça et avoir confiance au fait que si tu sais comment marche l'algorithme, enfin, que tu crois savoir à peu près comment marche l'algorithme et que tu le testes, tu vas te rendre compte que tu auras de meilleurs résultats. Moi, aujourd'hui, je fais beaucoup plus positionner des chaînes liées à de l'affiliation qui se comptent en centaines de milliers d'abonnés. Je t'en parle dans la formation de la semaine, d'ailleurs. C'est plutôt des chaînes comme ça que j'arrive à faire monter, mais je ne ferai jamais monter des chaînes qui sont liées à des produits, comme par exemple des formations en ligne, etc. Pourquoi ? Parce qu'on ne joue pas sur les mêmes leviers. Il y a moins de gens qui sont intéressés sur le business en ligne que des gens qui sont intéressés, par exemple, pour maigrir. Ça paraît évident, mais du coup, s'il y a moins de gens qui sont intéressés, ça veut dire que c'est aussi plus compétitif. Et l'idée, c'est de te dire, OK, comment toi, tu te retrouves là-dedans ? Toi qui ne connais rien, toi qui ne sait pas, toi qui commence de zéro. Est-ce que tu dois plutôt aller dans un endroit où il y a moins de monde, mais où tu peux faire plus d'argent si tu vends tes produits ? Ou plutôt aller dans un truc plutôt lié à du divertissement ou des choses un peu plus communes, comme de la minceur, par exemple, ou du divertissement, peu importe, des trucs rigolos, machin, qui, eux, vont drainer plutôt du trafic en masse, mais vont te faire moins d'argent parce que tu ne pourras pas vendre ton produit à ces gens-là, parce que ce n'est pas pour ça qu'ils sont là, mais qui, par contre, vont te permettre de gagner de l'argent de manière passive sur les pubs qui seront générés dans les vidéos. Donc, c'est quoi le combo gagnant et c'est quoi le combo perdant ? Le combo perdant, c'est pas faire beaucoup de vues sur un contenu de divertissement. Le combo gagnant, c'est faire beaucoup de vues sur du contenu de divertissement et là, tu as des rentes passives avec, par exemple, de la pub. Alors, je dis contenu de divertissement, ça ne veut pas dire du divertissement. Contenu de divertissement, c'est des choses liées à beaucoup de choses qui, comment te dire, par exemple, ça peut être aussi de l'actualité. Tu vois, l'iPhone, le nouvel iPhone qui va sortir, je ne sais pas, la nouvelle PlayStation qui va sortir, tu vois, c'est plus ça. Et là, dans des cas comme ça, quand je parle de divertissement, c'est tout ce qui n'est pas lié à des niches, en fait. Je précise parce que ce n'est pas lié à ce divertissement. On va penser, par exemple, à du Squeezie, du Cyprien ou quoi, ce n'est pas ça. Le divertissement, c'est tout ce qu'il y a autour de ça. Pour le coup, le gaming peut être du divertissement. Donc, ça, je t'explique parce que, finalement, si toi, aujourd'hui, tu veux créer une nouvelle chaîne, poser ta marque sur ton personal branding, comme Web2Fu, etc., la stratégie va te permettre de faire beaucoup de vues. Il n'y a pas de problème, ça marchera, mais ce n'est pas ça qui va te faire forcément plus de ventes, tu vois. Par contre, c'est très pertinent si, par exemple, tu veux diversifier ta chaîne. Par exemple, OK, par exemple, demain, Web2Fu, moi, je ne la diversifie pas comme ça. Mais si je n'avais que ça et que je n'avais pas d'autre business, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais une stratégie de contenu de positionnement comme je le ferais. J'ai déjà un peu d'historique sur ma chaîne. Et du coup, je posterais des contenus liés à différentes thématiques qui me permettraient, avec ma stratégie de positionnement, de me positionner. Le problème, c'est que je ne pourrais pas me positionner parce qu'avec l'historique que j'ai, du coup, je ne suis que dans le marketing en ligne, tu vois. Et donc, du coup, il faudrait que je fasse des contenus que liés à du marketing en ligne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que moi, je trouve que c'est long à faire, etc. Moi, j'ai des contenus qui sont automatisés dans beaucoup d'autres thématiques. Je n'ai pas trouvé de solution sur le gagner de l'argent en ligne, si tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, je vais plutôt dans d'autres thématiques qui me permettent de générer de l'argent avec beaucoup de vues. Le truc, c'est que si pour toi, tu estimes que faire beaucoup de vues égale faire beaucoup plus de ventes sur ton produit, ce n'est pas le cas. Il faut voir ça comme une stratégie de diversification. Donc, te dire que, ok, mélanger ta chaîne avec un produit et un truc pour aller faire du vues, ce n'est pas forcément une bonne solution. Tu vois, c'est même un peu débile. Ça va t'apporter des gens pas forcément pertinents pour toi. Par contre, ça va te permettre de te faire découvrir peut-être beaucoup plus vite. Mais attention, selon le type de trafic que tu vas attirer, ce n'est peut-être pas non plus une très bonne idée parce que tu peux te retrouver avec des gens qui ne te conviennent pas. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir deux chaînes minimum. D'avoir ta chaîne où tu vends tes produits, tes machins, comme moi j'ai là, au web de fou, machin. Et d'avoir une autre chaîne qui n'a rien à voir dans des thématiques où tu ne montres pas ta gueule, tu ne montres pas ton machin, tu ne montres pas ton truc, qui te permettent de générer des revenus passifs, soit avec de la publicité, soit avec de l'affiliation, soit avec les montants en puissance, soit avec plein de trucs que je te parle dans la formation de la semaine. Et du coup, à partir de ce moment-là, ta stratégie, elle est assez évidente. Tu as deux stratégies différentes pour ton contenu. Et est-ce que l'un peut drainer l'autre ? Finalement, oui, à partir du moment où tu peux te faire passer comme, tu vois, une sorte de, je ne sais pas, de contenu choc. Tiens, sur ta chaîne de minceur, tu peux dire, regarde comment cet entrepreneur a perdu X poids. Et ça peut te permettre de rediriger, finalement, les gens de ta deuxième chaîne vers ta première chaîne. Donc, ça me paraît évident, mais tu vois, il faut réussir à avoir une estimation marketing, une estimation sociale, comportementale, de ce que les gens pourraient voir pour rediriger de ta chaîne d'affiliation vers ta chaîne de produits. Bon, c'est un bien grand mot pour dire, ça me paraît évident, je ne sais pas, c'est une chaîne sur le gaming, démerde-toi à faire un lien entre le gaming et ta chaîne principale, quoi, pour attirer du trafic et la ramener chez toi, sur ta chaîne principale. Donc, moi, le but, cette semaine et de cette formation, de la semaine, c'est de t'expliquer comment tu peux très vite faire beaucoup de vues, pas comment je vais faire exploser ta chaîne de personal branding où tu vends tes formations pour y arriver. On est bien d'accord, ou ta chaîne de coaching, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la méthode marche toujours. C'est-à-dire que ce que je conseille, moi, aujourd'hui aux gens, c'est sur cette méthode de dire, ok, crée une nouvelle chaîne, applique la méthode et tu vas apprendre déjà beaucoup de choses. Ces choses que tu vas apprendre là, tu pourras t'en servir pour ta chaîne principale et tu pourras la faire exploser avec les mêmes mécaniques, les mêmes méthodes, mais pas liées à la même chose. Tu comprendras pourquoi dans la formation. Donc, en fait, ça marche, mais ça doit se faire en plusieurs temps. Ça doit se faire d'abord avec un test sur une chaîne que tu comprennes. Tu sais, c'est comme tout. Je veux dire, c'est comme quand tu apprends, je ne sais pas, à faire du ski. J'adore dire ça, mais quand tu fais du ski, la première fois, tu tombes. Bon, ben, je ne vais pas te foutre dans une piste nord directe. Tu vois, ça me paraît évident. Ok, peut-être que toi, tu es hyper compétent que tu fais du snowboard, enfin, pardon, que tu fais du skate, mais tu vas faire du snow, le snow, c'est différent, tu vois. Et donc, pour ça, fais-toi un peu la main sur le snow d'abord et après, tu pourras appliquer les mêmes stratégies de snowboard pour le skate. Par exemple, je ne sais pas, si tu veux faire des backflips ou des trucs comme ça, tu pourras avoir la compétence et le faire aussi en skate. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner et c'est pour ça que cette formation est quand même assez extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une des meilleures formations que j'ai faites, tout simplement parce que quand tu as compris cette technique, ce qui est complètement fou et ce qui n'est pas dit aujourd'hui sur les podcasts et qui est dit par contre dans la formation, mais je te le dis quand même, c'est qu'en vérité, ça marche pour tous les réseaux. Ça marche pour Google, ça marche pour YouTube. Je n'ai jamais autant positionné mes sites sur Google que depuis que j'ai compris comment marchait YouTube. C'est bête ? C'est bête. Et je n'ai jamais réussi à avoir des chaînes TikTok, des machins, parce que je ne me suis jamais intéressé. Mais en fait, dès lors que je me suis intéressé à cette méthode et que j'ai développé cette méthode, c'est devenu en fait parfait pour tous les réseaux. Ça m'a fait tilt. Ça m'a fait un gros déblocage. Ce que je te garantis avec la formation de la semaine qui s'appelle Act YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en moins de 7 jours, c'est que 1, tu vas avoir un déblocage. C'est-à-dire si tu te poses la question, je ne comprends pas comment on fait des vues, moi j'ai beau te faire des vidéos, mais je ne fais pas de vues. Ah oui, mais je ne comprends pas comment les mecs peuvent se positionner, c'est un coup de bol. Oui, mais il faut attendre 3 ans des fois, machin. Si tu te poses toutes ces questions, moi j'ai une réponse pour toi, c'est la formation. Tu vas voir que si en fait c'est largement possible, si tu sais comment t'y prendre. Et ce que je te garantis, c'est le déblocage. C'est-à-dire que tu vas, tu vois tout ce qui est vu sur tous les réseaux, tu vas comprendre en fait, tu vas te dire mais putain, mais j'ai tellement été bête de ne pas y avoir pensé avant, j'ai tellement été bête de ne pas m'y être intéressé de cette façon-là. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en sortant cette formation, tu vas avoir le cerveau à l'envers, tu vas avoir des informations de ouf et tu vas te retrouver avec une valeur de dingue entre les mains. Et en plus de ça, ce que je te garantis, c'est un changement total de façon de penser, de mindset. Et ça, je te le garantis, quasiment à 100%. À part les gros réfractaires psychologiques, mais dans tous les cas, je te le garantis à 100% pour une raison simple. J'ai déjà fait le test de cette formation auprès, moi, de mes salariés et de certains de mes associés. Tous, sans exception, ont eu la même réaction. Ils ont eu un déblocage du système. En fait, ils ont compris comment c'était facile, possible et pourquoi tout de suite, le lendemain, un de mes associés a tout de suite monté deux chaînes, a fait machin de ça et a commencé à y arriver. Tout simplement parce que quand t'as ce déblocage, en fait, tu comprends et que t'as les bonnes strates, bien sûr, du coup, tu comprends comment ça fonctionne. Donc, si t'as envie d'apprendre tout ça, je t'ai mis le lien en description de la formation. Ça s'appelle « Act YouTube de zéro à 10 000 vues par jour en moins de 7 jours ». Je t'invite à nous rejoindre. Je t'invite à cliquer dessus, à aller sur la page de commande, de mettre les informations nécessaires, d'accéder à la formation. Et on se retrouve de l'autre côté. Il y a 27 vidéos, il y a quelques heures de contenu. Donc là, accroche-toi, prends un stylo, prends un papier, prends, je sais pas, un cahier de brouillon, je sais pas, concentre-toi. Mais là, je pense pas que t'es mieux à faire aujourd'hui si tu veux faire du business en ligne que de prendre cette méthode et de l'appliquer. Voilà. La balle est dans ton camp. À toi de jouer. Je te dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.